Tout vous a dit le Premier ministre japonais. Et est-ce que vous, vous serez prêt à voir réduire le part de l'Etat de Renault ou et ou de Renault en Nissan pour satisfaire les japonais ? Écoutez, le Premier ministre japonais, on a une discussion stratégique ensemble. Je voudrais quand même rappeler de quoi nous parlons. On parle d'une situation d'entreprise qui existe depuis de longues années. Quand Nissan a été en difficulté, elle a été sauvée par Renault, qui a recapitalisé, mais du management qui a permis qu'à Solestor. Et à ce moment-là a été mise en place une alliance avec ces équilibres actionnariaux et de gouvernance. Une crise est survenue. Crise est liée à quoi ? À une situation individuelle qui est en cours d'instruction. Nous devons, sur cette situation, respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense. Mais rien dans cette situation ne justifie qu'on vienne changer les participations, les règles de gouvernance et a fortiori la participation de l'Etat dans Renault qui n'a rien à voir avec ça. Donc il y a des gens qui essaient de faire de la politique à mauvaise décision. Moi, je pense avant toute chose, je l'ai dit hier, aux femmes et aux hommes qui travaillent chez Renault et chez Nissan, qui ont envie de continuer à produire des voitures, les meilleures voitures du monde et à gagner leur vie dignement. Arrêtons de créer de l'instabilité et de l'anxiété pour eux. On leur doit la solidité du groupe. Donc moi, je souhaite que le groupe garde sa solidité, qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on continue à renforcer les synergies au sein de l'alliance entre Renault et Nissan. Deuxièmement, l'avenir se préparera entre Renault et Nissan et pas par des sujets de bouger capitalistique. C'est totalement hors-sujet, ça n'a rien à voir avec la crise qui a été vécue et rien à voir avec des solutions. L'avenir du groupe, c'est comment il devient le leader du véhicule électrique et un des leaders du véhicule autonome. Et donc c'est par plus d'investissements industriels, le développement de bons produits, des bonnes synergies et des bons développements sur les différents marchés qui se sont répartis entre Renault et Nissan. Et donc je pense que l'avenir, elle est beaucoup plus à une intégration croissante entre ces deux. Ce qu'on a évoqué il y a avec le Premier ministre Abbé, c'est cela et c'est l'amitié entre nos pays. Moi, je considère qu'un des éléments clés pour Renault, c'est le maintien de cette alliance et son renforcement, faire face aux défis de demain. Et je crois d'ailleurs qu'entre le Japon et la France, il faut renforcer les liens pour faire face à ces défis technologiques. Et nous souhaitons, nous, avoir de plus en plus de travail en commun sur les mobilités du futur qui permettent de répondre aux besoins de nos concitoyens et aux défis environnementaux. Mais ça l'irait des Japonais, non ? Que Nissan a beaucoup de gens. Nissan, que Nissan en haut. Oui, c'est un résultat de l'histoire. C'est un résultat de l'histoire. On ne va pas le revisiter. Mais on va changer depuis. On ne va pas le revisiter maintenant. Je veux dire, ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça qui fera que Nissan fonctionnera mieux. Les résultats qu'on a eus récemment, ils ne sont pas liés aux participations de l'un ou de l'autre. Ils sont industriels. Je veux dire, qu'on fasse moins de politique et moins de finance et plus d'industrie, plus d'innovation technologique. C'est la clé. On ne vendra pas plus de voitures et on ne sera pas au top de la production industrielle de demain avec ces sujets-là. Vous avez reçu 100%...